Salut les barbus et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais m'attaquer à la réparation d'un sac qui a été porté, abusé, maltraité mais c'est son rôle, porter des trucs, se faire lancer par terre, écraser par des pieds humains ou de chaise bref, un sac en cuir qui a bien vécu Comme vous le voyez, c'est une des attaches en cuir qui a morflé et on va la changer je ne détaillerai pas ici le processus puisqu'il est plutôt trivial mais plutôt le fond presque politique de ce genre de réparation je pourrais donner à tout ça un sens politique voire même écologique et c'est vrai que réparer c'est se réapproprier les objets éviter de jeter, ne plus subir les aléas économiques mais pour moi réparer ça a un autre sens Réparer ça veut d'abord dire que cet objet a un sens dans votre quotidien une utilité, qu'il est sorti du domaine inerte pour rentrer dans celui de l'affect qu'il a une place dans votre vie et que vous souhaitez qu'il reste sous une autre forme à cette place et puis réparer c'est pas seulement changer un élément cassé c'est aussi renforcer le lien entre l'objet inanimé et vous mais surtout pouvoir le modifier, lui donner une seconde vie l'adapter encore plus à vos besoins et lui donner une âme d'une certaine façon Oui je sais, je me perds en conjonction philosophique mais pas que La deuxième implication de la réparation pour moi c'est investir dans des outils plus que dans des objets finis au lieu d'acheter une table chez un célèbre fabricant suédois procurez-vous une bonne scie avec un guide ça vous permettra de découper votre table et vous servira pour des dizaines de projets dans les années à venir Ces outils vont vous donner l'opportunité de réparer, créer, modifier et la liberté de faire plus ou moins ce que vous voulez Je ne dis pas d'investir des milliers d'euros mais même des outils de piètre qualité vous permettront de mettre un peu les mains dans le domaine et vont changer votre perspective Vous pouvez commencer par acheter une paire de ciseaux de qualité moins de 50 euros ou une scie à main adaptée à vos besoins là aussi pour moins de 50 euros et le plaisir d'utiliser ces outils basiques mais de qualité va changer complètement votre approche Le but ici n'est pas la perfection ou le résultat final mais le chemin, l'apprentissage et surtout le changement de perspective passer de consommateur à acteur d'un rôle passif à un rôle actif Et puis il y a un côté éducatif apprendre à faire des choses mieux connaître les objets qui vous entourent et savoir comment les réparer C'est le pendant de la réparation, l'entretien c'est même l'antithèse en fait puisque le but de l'entretien c'est d'éviter la casse et donc la réparation C'est aussi connaître l'objet, l'utilisation que vous en faites les points d'usure, de cassure de cet objet et devancer les besoins de réparation C'est prendre soin de son matériel, des objets qui nous entourent les nettoyer, les ranger remarquer notre utilisation et l'usure que cela provoque et penser à comment maintenir en vie ou en fonctionnement ces mêmes objets Ça peut être différentes actions comme nourrir le cuir ou le bois de certains objets poncer et vernir de temps en temps repeindre, resserrer des vis ou des boulons raccommoder un tissu fatigué, huiler des parties mobiles changer des pièces conçues pour s'user et être remplacé les actions ne manquent pas Et on en vient au point le plus important car toutes ces actions, même si elles ont des répercussions utiles sur votre vie l'environnement et plein de choses tout ça, ça doit rester fun On doit réparer et entretenir dans la joie se former à de nouvelles techniques parce qu'on en a envie d'être excité à l'achat d'un nouvel outil qui va nous permettre de faire plein de nouvelles choses notre cerveau qui s'illumine à la vue de nouvelles possibilités Réparer, c'est pas ringard, c'est pas chiant, c'est rigolo ça donne des millions de possibilités et personnellement j'adore ça Voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu vous aura donné envie de réparer des trucs autour de vous et on attend dans la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous au revoir